Musique Dès l'université, j'ai commencé à rechercher un sens à ma vie. Et j'ai retrouvé un certain plaisir dans le succès, dans le cinéma où je travaillais avant. J'ai commencé à faire, à rechercher de l'argent, à rechercher le plaisir. Et donc on travaillait beaucoup, et puis après on jouait beaucoup, on voyageait. J'étais entouré des gens qui avaient plein d'argent, qui étaient beaux. C'était des gens qui travaillaient dans le cinéma, on les recherchait pour pouvoir faire les films et tout ça. Je voyais les stars de rock'n'roll, je voyais les footballeurs, ceux qui jouaient le sport, qui devenaient de plus en plus connus dans le monde. Je voyais des familles qui étaient cassées, je voyais des gens divorcés, vraiment qui étaient brisés au fond d'eux-mêmes, qui ne retrouvaient pas ce sens de la vie. Chaque fois que je me retrouvais seul, je me retrouvais encore avec ce grand vide en moi. Je ne sais pas comment vraiment expliquer, mais c'était comme si je savais que je n'étais pas créé pour avoir ce vide en moi. Mais j'avais le désir de rechercher ce qui allait combler le vide. Et comme les choses que le monde me proposait ne remplissaient pas ce vide, j'ai commencé à regarder autour de moi. J'ai commencé à rencontrer des prêtres, des laïcs, qui avaient envie vraiment donner complètement à Dieu. Il y avait une joie et une paix au fond d'eux-mêmes qui rayonnaient dans leur vie ordinaire. Des gens complètement ordinaires qui avaient cette intimité avec le Christ. Et donc j'ai commencé à assister à la messe. Je suis rentré dans la messe, je ne savais même pas pourquoi le prêtre portait cette robe, qu'est-ce qu'il disait, pourquoi on se levait, on s'asseyait à un certain moment. J'ai commencé à constater cette paix qui résidait au fond de moi à la messe. Et donc ça m'attirait beaucoup et je revenais à la messe chaque jour. Et pour deux ans, j'ai assisté à la messe chaque jour sans communier, parce que je n'étais pas confirmé dans l'église catholique. Mais je ressortais chaque jour avec cette paix au fond de moi, comme si je tombais amoureux. C'est marrant d'expliquer, mais c'était vraiment un désir que Dieu a mis au fond de moi de passer le temps avec lui. Au début, c'était un peu difficile de comprendre pourquoi l'Eucharistie était le corps et le sang de Jésus. C'est-à-dire, pourquoi ça ne pourrait pas être juste du pain et du vin. Et petit à petit, j'ai appris que les paroles que disait le prêtre étaient les paroles que disaient les disciples, les paroles que disait Jésus-Christ, les prières. J'avais une attirance, cet amour qui commençait à grandir pour l'Eucharistie. Si Dieu s'offrait à moi, et s'il choisissait pour canal la messe et le corps et le sang, son corps et son sang, je voulais faire ce que lui m'invitait à faire, qui était ce pas à communier à son corps et son sang. Donc après deux ans, l'évêque de Fréjus Toulon m'a confirmé dans l'église catholique. Et j'avais tellement faim de l'Eucharistie après deux ans que quand il m'a donné l'Eucharistie pour la première fois, je lui ai mordu les doigts. Je peux dire que Dieu a changé ma vie, mais c'est pas tout à fait dans le passé, parce qu'il change ma vie aujourd'hui. Et demain, il va continuer à changer ma vie. Parce que le cheminement, la quête de l'amour de Dieu, c'est tellement grand qu'on ne peut pas expliquer.